Salut les hobbyistes, je suis John de Game of War Studio et aujourd'hui je vous propose de peindre les Blade of Ken pour le jeu Warner 40000 ou Key Team. Etant joueur de Key Team et voyant la nouvelle édition arriver, j'avais envie de me faire une nouvelle bande, donc de jouer ces Blade of Ken qui me faisaient envie depuis un moment. J'avais les scorpions en métal avant, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ils étaient assez grossiers et tout ça. Et j'avais envie de renouveler donc ma gamme et j'ai acheté donc cette petite boîte là pour peindre mes scorpions. J'adore cette unité, le côté je me cache, je suis embusqué, je sors d'un rien moment, je cartonne, j'adore l'esprit et le lord de cette unité. J'aime bien le côté vert aussi qu'ils ont sur leur armure, donc je vous propose un petit tutoriel pour les peindre. Alors je vais les peindre uniquement avec des peintures Army Painter, je vais utiliser les 3 starters de base à savoir le Speed Paint, le Fanatic et le War Paint. Et je vais commencer par l'aéro. Alors ce sont des starters de peinture qui m'ont été envoyés, des sets de peinture qui m'ont été envoyés par mon partenaire Figurine et Hobie. Si vous voulez soutenir la chaîne, faites vos courses chez Figurine et Hobie, tapez le code Games of War dans les codes promo et on bénéficiera de 5% du montant de votre commande en soutien pour la chaîne. Et ça c'est un gros plus pour nous, merci ! Donc je disais, ces sets de peinture nous ont été envoyés par Figurine et Hobie et je les ai testés récemment dans une vidéo que je vous invite à aller regarder. Et je vais donc faire le schéma de couleurs classique, vert avec les traits jaunes, etc. à partir de ces peintures. Premier truc, donc la sous-couche, je vais utiliser à l'aéro le Matte Gray Air Primer Perfect Coverage. Ça couvre vraiment bien, allez voir la vidéo d'ailleurs. Donc je vais tout sous-coucher en gris à l'aéro. C'est parti ! Donc vous en mettez un tout petit peu directement dans votre bol, des petites gouttes, mélangez bien la peinture avant bien sûr. Il n'y a pas besoin d'énormément, vous allez voir que ça couvre super bien. Et franchement j'ai été surpris par ce Matte Gray Air Primer parce que déjà ça se fait sans dilution. Mais franchement ça recouvre hyper bien. Regardez la vidéo encore une fois de démo que j'ai faite, de test. Et après c'est parti, on va faire un premier test. Hop ! Et on la sous-couche. Et voilà ! C'est fait ! Une fois parfaitement sèche, je vais utiliser une Warp Paint Air aussi, donc en green skin, celle du starter de base, pour faire ma couche de verre sur l'intégralité de la figurine. Encore une fois le but est de coller à ce schéma de peinture, c'est à dire ce que vous avez ici. Bon l'idée c'est de les faire quand même un tout petit peu moins pétant, je dirais plus dans le kaki, dans un ton un peu plus sombre, pour que ça reflète le côté un peu commando, camouflé de ces figurines. Pour ce faire, je mélange correctement ma peinture. Encore une fois il y a des petites billes à l'intérieur, et je vais en mettre quelques gouttes dans mon aéro. Je vérifie que ce n'est pas bouché, là je l'avais nettoyé avec de l'eau chaude. Je mets quelques petites gouttes, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup beaucoup de gouttes honnêtement, ça couvre vraiment très très bien. Et encore une fois, ces peaux de teinture n'ont pas besoin de dilution, ça c'est vraiment la grosse avancée je dirais. Parce que la dilution c'est ce qui est le plus chiant à l'aéro, et là le fait de ne pas avoir de dilution, ça permet d'avancer très très vite. Et d'éviter de boucher le truc aussi. La deuxième étape va être de passer en jaune et en doré, tout ce qui est en jaune et en doré sur la figurine. Il y a plein de petits détails que vous pouvez voir sur le box art, sur les figurines qui sont en jaune et doré. Je vais le passer maintenant, parce qu'après je vais l'assombrir pour diminuer la teinte, pour casser un peu la teinte, pour qu'elle soit moins saturée, pour qu'on puisse avoir une impression d'un peu plus de camouflage que d'armure bien pétante. Pour ce faire, je vais utiliser le Daemonic Yellow de la Warpaint Fanatic, la toute nouvelle gamme d'Army Painter. Et je vais utiliser le Grady Gold de Warpaint Fanatic aussi, que vous trouvez dans le mot Starter de Fanatic Starter Pencet. Vous avez 11 peintures dedans. Pour ce faire, je vais utiliser un détail brush et je vais mettre ça dans ma palette dégueulasse. Pensez à laver vos palettes, je mets un nombre de figurines assez important par jour. Donc à chaque fois, j'avance, j'avance, j'avance et je ne prends pas le temps de nettoyer ma palette. Je mets un petit peu de jaune, de Daemonic Yellow dans ma palette. Je ne vais pas le diluer, je vais juste mouiller légèrement ma pointe de pinceau mélangée, mais je ne vais pas le diluer. Et je vais le travailler tel quel sur l'intégralité des petits détails de la figurine. Donc à savoir ici, par exemple, sur les jambes, ici vous avez des petits détails qui sont en jaune. Et je vais le passer directement dessus en jaune. Une fois mon jaune fait, je passe à l'or, donc au Grady Gold. Et je fais tous les petits détails des armes et du casque et des héraldiques sur le torse avec l'or. Maintenant, je vais passer au noir. Alors là, je vais utiliser le noir, le Grim Black de la Speed Paint pour que ça fasse comme une encre, un ombrage léger, pour laisser la transparence du vert et des autres couleurs que j'ai mis en dessous. Allez, comme d'habitude, on mélange correctement. On en met un petit peu dans la palette. Et là, avec cette peinture, je vais faire le holster qui est sur le côté, ici. Attention, c'est de la Speed Paint, donc c'est comme de la contraste. Donc ça s'étale en quantité et après on la tire. Ça peut couler, donc faites attention à ne pas en mettre trop sur votre figurine. Je vais faire la même chose sur l'épée tronçonneuse, passer tout en noir. Sur les dreadlocks, c'est des sortes de petites décorations qu'ils ont derrière, là, qui font un peu dreadlocks, un peu Predator. D'ailleurs, c'est ce qui me plaît sur ces figurines, c'est le côté Predator. Et enfin, partie la plus délicate, sur le masque. Voilà, à cette étape-là, elle a trois couleurs, donc elle est tabletop. Pour moi, tabletop, c'est présentable sur la table avec trois couleurs minimaires, donc du vert, du noir et du jaune. Le doré, ça compte dans les jaunes. À présent, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la WorkPaint Fanatic Strong Tone. C'est une encre très foncée et je vais la passer sur l'intégralité de la figurine pour faire ressortir les détails. Ça va bien assombrir les creux et donc les reliefs vont bien ressortir. Il y a une foule de petits détails qu'on pourrait passer en peinture. Après ça, l'objectif, là, encore une fois, de ce tuto, c'est de vous permettre de peindre cette figurine en 15 minutes. Je n'ai pas réussi à tomber en dessous en termes de schéma de peinture et de délai, parce qu'elles sont quand même assez détaillées. Il faut travailler de manière assez minutieuse. Alors, à ce stade-là, ce n'est pas compliqué. On sort l'encre, on en met beaucoup. On prend un gros pinceau. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre un pinceau comme ceci, plat et large. Et on vient sur la figurine du haut vers le bas et au badigeune. Et là, ça va faire sortir l'intégralité des détails. Vous passez sur tout. Il ne faut pas hésiter à vraiment passer sur l'intégralité des détails, l'or, etc. Vous allez voir, ça va vite faire claquer votre figurine. Et je vais en profiter pour prendre cette encre et en passer à certains endroits sur le socle aussi pour créer des petites nuances. Et après, je vais compléter avec une autre speedpaint. A présent, je vais faire les détails du socle et repasser aussi avec une couleur métal sur les armes pour faire un petit peu d'usure. Je vais utiliser une speedpaint classique, couleur hausse, pour passer sur le sable de manière à le colorer. Donc là, c'est pareil. C'est à votre guise, selon ce que vous avez envie de faire. Là, moi, je fais cette couleur-là pour que ça donne une couleur un peu jaune, un peu dorée au sable. En sachant que j'avais déjà passé dessus le strong tone pour que ça fasse plus foncé à certains endroits. Et après, il suffira de faire un petit brossage avec du beige pour faire ressortir tout ça. Pendant que le socle sèche, je vais faire les détails des armes en surlignage avec de la couleur métal. Donc, j'utilise le plat mail métal de Warpaint Fanatic. L'idée, c'est tout simplement de venir surligner la partie de la chaîne de l'épée tronçonneuse avec du métal. Donc, vous en mettez un petit peu sur votre pinceau et vous venez brosser délicatement de la sorte la partie métallique. Vous pouvez passer aussi sur le dessus de la tronçonneuse pour faire un peu usure. Et je vais faire exactement la même chose entre les pinces, à rajouter du métal sur l'extrémité de la pince et les bordures de la pince, de manière à faire une arme un peu usée. Vous pouvez même brosser un petit coup dessus pour montrer qu'elle était un peu au combat. Vous pouvez faire ça aussi sur le dessus du casque, sur le sommet brillant métallique pour le rehausser un petit peu. Et voilà. Enfin, dernier détail qu'il me reste à faire sur cette figurine, pour qu'elle soit correct, table top, propre, c'est de faire les yeux du masque et je vais utiliser du pur red dans les yeux pour faire une pointe de rouge bien intense de chaque côté des yeux avec un pinceau de détail. Ça, c'est pas obligatoire. On pourrait presque le laisser noir. Noir. À ce stade-là, que quelques petites étapes pour finir. Un petit peu de noir, donc je vais utiliser de la peinture noire de Warpaint Fanatic Matte Black pour pouvoir faire le contour du socle histoire que ça soit propre. Et ensuite, je vais pouvoir faire un petit brossage à sec sur le socle et passer une petite herbe, de mettre une petite herbe pour histoire que ça soit joli, d'Army Painter. Et la figurine sera terminée pour jouer, prête à jouer. Il ne me restera plus qu'à faire le reste de l'escouade. À présent, je vais prendre un pinceau brush pour brosser le socle avec une couleur plus claire. Alors, ne prenez pas du blanc, ça va refroidir vraiment votre socle à moins que c'est ce que vous vouliez. Prenez plutôt une couleur grise ou beige. Là, en l'occurrence, je vais prendre la couleur de brosse, de primaire, donc brush primer de Army Painter de la partie fanatique. Et je vais faire un tout petit brossage à sec sur le socle pour faire ressortir les détails. Alors, le brossage à sec, par principe, vous mettez de la peinture sur votre pinceau, vous essuyez au max votre pinceau et vous venez brosser le gravier de sorte à faire tout ressortir. et on peut passer légèrement sur les pieds de la figurine, même éventuellement sur le casque pour faire ressortir les détails. Le casque qui est au sol, en l'occurrence, vous, le casque, vous ne l'avez pas. Moi, j'ai un casque de Space Marine que j'ai mis. C'était un choix. Je voulais changer un petit peu du décor Eldar prévu dans la boîte. et vous venez éclaircir, bien frotter votre sable sur le socle, si vous avez mis du sable, comme moi, pour faire ressortir les détails. Et enfin, la dernière étape à faire, la plus simple, de choisir une herbe parmi la collection que vous pouvez avoir, en l'occurrence moi, d'Army Painter. Je vais choisir une herbe claire type hivernale ou une herbe marron. Ah, il y en a une qui est tombée. et je pense que je vais prendre une petite marron claire, un petit point de colle. Oups là ! Je vais mettre un petit point de colle sur mon socle et je vais le mettre ici sur le devant pour équilibrer la figurine, ma pince à épiler. Je vais venir chercher ma petite touffe d'herbe et je vais la coller ici. Ça apporte du cachet, l'herbe. C'est vraiment mon petit truc en plus et ça permet d'avoir tout de suite un petit effet sympathique sur votre figurine. Et la figurine, en tant que telle, est prête à jouer. Voilà les hobbyistes pour ce tutoriel de The Speed Painter 15 minutes chrono et un peu moins 14,29 pour être précis pour faire une figurine. Dans une boîte, vous en avez 12. Je vous laisse calculer pour voir si vous êtes bon en maths. Et après, vous pouvez jouer directement. Là, j'ai choisi délibérément une couleur assez sombre, un peu plus sombre que le vert pétant de la boîte avec un petit côté un peu old school. Le fait de mettre un ancrage dessus, ça va vous faire un fondu sur toutes vos couleurs. Donc, si vous débordez un tout petit peu et tout, c'est pas grave puisque du coup, ça va gommer un petit peu les défauts. C'est tout l'intérêt de cette technique du fondu à l'encre sombre. Et votre figurine, elle est franchement, elle est propre. J'aime le petit côté un peu old school assumé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut. C'est important pour le référencement. N'hésitez pas à poser vos questions ou me laisser un petit commentaire aussi d'ailleurs pour le référencement. A partager si le cœur vous en dit. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, si vous voulez soutenir la chaîne, allez acheter vos figurines chez Figurines et Hobbies et tapez le code GAMESOFWAR. On aura 5% en retour. Ou alors, vous pouvez aller sur Tipeee. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt le whist.